La hauteur sous plafond a plutôt bonne presse dans les magazines de décoration, c'est élégant, ça donne une impression d'espace et de bel écrin des aménagements intérieurs. Encore faut-il savoir comment l'utiliser. Rien ne vaut le classique, une bibliothèque. À une époque, on pensait que seuls les livres reliés méritaient d'être exposés dans une bibliothèque en bois noble, telle que le Noyer ou le Chêne. Hérésie. Une grande bibliothèque du sol au plafond, ça a une sacrée allure. Remplissez-la de toutes vos lectures, livres de poche, B&D, magazines divers, réservez un secteur DVD, jeux vidéo. Ce qui fait des ordres ? Les papiers, évidemment. Factures, dossiers, correspondances. Mais soyons logiques, pratiques, et esthétiques, il suffit de quelques casiers de rangement, boîtes, classeurs, pour camoufler, et organiser, ce bazar potentiel. Et avec classe, parce que des jolies boîtes, on en trouve aussi bien qu'on peut les faire soi-même. Élodie rotant une bibliothèque haute en bois sombre, assortie aux verrières ça fait des lustres. Il y a tellement de belles, grandes et volumineuses suspensions, voilà une idée lumineuse pour profiter de vos hauts plafonds. Honnêtement, on vous souhaite surtout bon courage pour réussir à choisir votre luminaire, on imagine une collection de boules légères. De papier, aux couleurs douces et harmonieuses, ou un classique lustre à huit branches d'ampoule, avec une chaîne de métal presque. Moyenâgeuse, ou encore une dizaine de fils apparents suspendant des ampoules atypiques, à la mode ces dernières années. Si vous avez un beau plafond, avec des moulures, des poutres ou une toile tendue, des spots et des appliques permettent de les mettre. Subtilement en valeur, avec une mise en lumière directe sur les murs et plafonds, et un éclairage tamisé dans la pièce. Un mur d'expression libre. Le risque, avec une grande pièce haute de plafond, c'est d'être pris par l'angoisse du vide et de vouloir combler l'espace un peu partout. Parfois, c'est réussi. Souvent, on cherche la cohérence, l'harmonie, et on se dit il y en a quand même un peu partout. Notre conseil ? Choisir un mur, et en faire votre œuvre, des tableaux, des photos, des dessins, à vous de créer votre mosaïque de cadres, que vous l'aimiez régulière, alignée ou au contraire asymétrique. N'hésitez pas à ressortir les tableaux de l'arrière-arrière aïeux de la tente du cousin, les dorures, qu'elles soient vives ou légèrement voilées par les années, sont enfin revenues au goût du jour. Un mur végétal. On a nombreux à en rêver, certains l'ont fait. Et peut-être que vous aussi, bientôt. Si vous aimez les plantes, vous savez, on aime qu'elles grandissent, et en même temps elles prennent de plus en plus de place. Logique. Alors la hauteur sous plafond, c'est une bénédiction. C'est parti pour une sorte d'échafaudage, des planches de diverses largeurs et profondeurs, pour accueillir ficus, cactus et papyrus. Dans un esprit bohème, les pots suspendus, souvent portés par des cordelettes brutes, permettent de profiter de la hauteur et de prolonger la végétation dans les airs. Petit conseil pratique avant de se lancer, optez pour une poulie, afin de pouvoir arroser, ou pour des plantes peu gourmandes en eau. C'est vrai qu'il y a de très belles échelles de peintres, mais autant s'en servir aussi pour les plantes. Et oui des pots suspendus, pour des plantes à toutes les hauteurs. C'est haut. Haut. Si vous avez plus de 3,60 mètres de plafond, il devient possible d'aménager une mezzanine. On garde 2 mètres en bas, histoire de rester loin carré et de conserver une vraie pièce agréable à vivre, et on crée un espace secondaire en hauteur. Il peut être tout petit, masqué avec des portes en miroir qui reflètent la lumière, pour accueillir un simple espace de rangement, auquel on accède par une échelle. Il peut aussi devenir un petit salon secondaire, pour lire, regarder la télévision, avec une banquette basse, des poufs, un tapis tout doux, pour des soirées cosy éclairées à la bougie. Vous l'avez compris, l'important est d'imaginer un espace assis. Qu'il soit bureau, salle de jeu pour les enfants, pensez à l'heure aux barrières et rambardes de sécurité, salon secondaire. C'est un espace que vous créez, à vous la liberté.